Je me sentais délaissée par ma famille d'abord et puis j'avais beaucoup de blessures de perdre mon fils. J'ai fait ma consultation prénatale dans l'ICTE, état négatif, c'était quand j'avais eu la grossesse avec 8 mois, on m'a dit de venir à l'hôpital pour que je ne puisse pas accoucher à la maison. J'étais venue à l'hôpital et on m'a fait la césarienne là-bas mais on doutait fort que les liquides amniotiques puissent avoir encore le virus. C'est pour cela qu'on m'a fait la césarienne et puis on a prélevé les liquides amniotiques et ça sortit négatif. J'ai la joie immense dans moi puisque quand je suis en train d'allaiter ma fille donc je me sens du cas très bien et je regrette beaucoup puisque la communauté est dans l'ignorance. Moi j'ai toujours dit que si j'ai perdu mon fils dans la maladie c'était à cause des ondits qu'on attendait dans la communauté. Si on suit directement les procédures qu'on est en train de nous indiquer et si on suit ce que les médecins sont en train de nous dire personne ne peut pas mourir d'Ebola, nous allons survivre. Une femme peut avoir beaucoup d'impact dans l'humanité puisque on dit qu'éduquer une femme c'est d'éduquer toute la nation. J'évite la communauté de Beny à suivre vraiment les précautions qu'on est en train de nous indiquer par les médecins puisque même la Bible dit que mon peuple est perdu par manque de connaissances, qu'on puisse pas, qu'Ebola ne puisse pas nous veindre mais que nous puissions veindre Ebola ici à Beny. C'est parti.